Salut les amis, vous me parlez régulièrement des conserves, vous allez avoir une surprise aujourd'hui parce que je vais vraiment vous expliquer ce que sont les conserves. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Dès qu'on dit conserve, parce que votre question principale c'est en général de me dire est-ce que j'ai le droit de manger les conserves, est-ce que c'est mieux, moins bien que les produits frais, les surgelés, etc. Vous imaginez toujours que la conserve, c'est ça quoi, c'est la boîte en fer dans laquelle on trouve les aliments, les légumes, etc. Ce n'est pas que ça la conservation. Donc aujourd'hui je vous explique ce que c'est la conservation. J'ai pris mes notes devant moi pour essayer d'être le plus pédagogique possible. Pourquoi on utilise la conservation ? C'est pour permettre plusieurs choses. Un, pour permettre la bonne comestibilité des aliments, pour garder leur goût, mais surtout pour éliminer les bactéries, les champignons et les micro-organismes. Et c'est grâce à ça qu'on ne tombe pas malade quand on mange ces produits qui sont des produits de conservation. Il y a trois méthodes pour conserver les aliments. Vous avez la chaleur, évidemment. La chaleur c'est plus compliqué que ce qu'on croit. La chaleur c'est la pasteurisation, la stérilisation, la pertisation et ce qu'on appelle la semi-conserve. Je vais vous expliquer dans le détail tout à l'heure. Vous avez une autre technique de conservation des aliments, c'est le froid. Et le froid c'est quoi ? C'est surgélation, congélation ou réfrigération toute simple. Et puis vous avez d'autres techniques. Alors là c'est plus compliqué. Vous avez ce qu'on appelle le conditionnement sous vide. Ça veut dire que vous mettez un tuyau, vous enlevez tout l'air à l'intérieur et vous arrivez à conserver l'aliment. Vous avez ce qu'on appelle avec ou sans atmosphère modifiée. Vous avez la lyophilisation. Vous savez les poudres que vous mangez, des produits pourris, que vous prenez en particulier les soupes. Pardon, c'est pas parce que c'est chinois, mais c'est soupe chinoise que les gens adorent qui versent dans un peu d'autres. C'est pas bon quoi. Mais c'est de la lyophilisation, c'est comme ça qu'on fait de la conservation. La déshydratation c'est la même chose. Typiquement par exemple les fruits que vous prenez, que vous achetez dessiqués et autres. Vous avez la fermentation, le salage, le confisage, parce que le sucre aide à conserver les aliments. Le saumurage, le fumage, la fumaison. Et un truc marrant dont je vous parlerai à la fin, c'est la ionisation. Ce qu'il faut savoir sur les aliments pasteurisés, c'est qu'il y a vraiment une date de limite de consommation. C'est au bout d'un moment quand le processus de la chaleur et de la réfrigération n'a pas marché. Il faut vraiment respecter cette date de limite de consommation sous peine de voir le produit s'infecter et donc être responsable de certaines maladies. Vous avez un deuxième procédé qu'on appelle la stérilisation. Alors la stérilisation, c'est plus compliqué parce que c'est des températures qui vont au-dessus, supérieures à 100 degrés. Et là, on va détruire toute la flore microbienne. Alors l'inconvénient de cette stérilisation, c'est que quand vous stérilisez, vous enlevez un maximum de produits à l'intérieur. Alors vous conservez les aliments de bonne qualité, mais il y a moins de vitamines, moins d'oligo-éléments, moins de minéraux. Les minéraux, à la limite, ça peut se conserver. Typiquement, par exemple, la stérilisation, on l'utilise pour les compotes pour bébés parce que c'est un moyen de protéger les enfants. Et le seul problème, c'est qu'ils sont obligés de rajouter des vitamines parce que sinon, ça ne marcherait pas et il y aurait très peu de choses à l'intérieur. Et puis vous avez le troisième procédé, c'est ce qu'on appelle l'ultra haute température. Alors c'est ça, c'est surtout utilisé pour le lait. Pourquoi ? Parce que vous allez monter à 135 degrés et plus pendant alors un temps très très court, de 1 à 5 secondes, ce qui va permettre de donner un choc. Et puis ensuite, le produit, il est refroidi et ensuite, on le conditionne évidemment dans une atmosphère aseptique. Le quatrième procédé, alors c'est celui-là que vous voulez connaître le plus, c'est ce qu'on appelle l'apertisation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre dans un conditionnement étanche. Là, on utilise ces boîtes en conserve. J'en profite pour vous préciser que maintenant, ils ont mis des films à l'intérieur qui font qu'il n'y a plus de relargage de métaux dans la conserve. Donc c'est plus intéressant qu'avant. Donc vous le mettez dans un récipient étanche et vous procédez derrière un traitement thermique. En général, on utilise la stérilisation. Là, le produit peut se conserver quasiment 5 ans et c'est assez intéressant. Alors sur le plan de l'impact pour vous, c'est-à-dire quand vous me demandez si vous pouvez prendre ces produits ou non, là on parle de la conservation par la chaleur. En pratique, oui, vous pouvez les prendre. Quand vous prenez un produit dans un récipient étanche et que vous l'avez stérilisé, comme vous l'avez stérilisé entre 45 et 100 degrés, vous n'avez pas flingué toutes les vitamines. Donc les produits que vous consommez en conserve, ce qui est intéressant à l'heure actuelle sur le plan économique parce que c'est un peu moins cher que le frais, les produits sont de bons produits. Alors ils n'ont pas toujours le même goût, mais ce sont quand même des bons produits. Je vais vérifier au passage le taux de sel à l'intérieur pour voir s'ils ont bricolé, c'est-à-dire s'ils ont rajouté beaucoup de sel. Et en fait, sur une conserve telle que celle-ci, j'ai pris de la chair de tomate, on est à 0,40 g de sel pour 100 g. Bon, ce n'est pas grand-chose, donc ça vaut le coup. Donc on dit que les conserves sont un peu salées. Ça concerne essentiellement les gens qui mangent des régimes sans sel. Ça ne concerne pas tout le monde. Vous savez que j'aime bien vous donner des conseils pratiques. Là, j'en suis arrivé au point où je voudrais vous parler des prix parce que c'est un critère important. J'avais pris devant l'ordinateur les prix d'un certain nombre d'aliments, vous allez voir. Les haricots verts, par exemple, quand vous les achetez en frais, la moyenne, c'est 6 euros le kilo. Quand vous les prenez en surgelé, la moyenne, c'est 2,50 euros le kilo. Vous vous rendez compte la différence de prix ? Quand vous les prenez en conserve, c'est variable. C'est de 3 à 7 euros le kilo. Ça dépend de la marque, de plein, du marketing, etc. Mais grosso modo, ce que vous observez, c'est que, et ça me fait de la peine de dire ça, c'est que le surgelé et la conserve sont quand même beaucoup moins chers que le frais. On parlera dans quelques instants de leur valeur nutritionnelle. J'ai repris les carottes à côté, 1,80 euros le kilo. Quand vous les prenez en surgelé, pas une grosse différence. Vous voyez, il faut quand même surveiller ça. C'est de 1 à 3 euros ce qu'on a trouvé le plus cher, mais toujours pareil quand vous avez du marketing, de la présentation, le circuit de distribution, ça change les choses. Et quand vous les prenez en conserve, alors là, curieusement, les carottes étaient plus chères. Donc, c'est pour ça qu'il faut être discriminant dans les conserves. Il y a des produits qui valent moins cher ou plus cher que d'autres. Enfin, quand j'ai pris les tomates, 4,50 euros, 4 euros à 5 euros le kilo. Quand je les ai prises en cube, c'est-à-dire comme ça, alors je sais bien que ça ne se mange pas pareil, c'était 2,20 euros le kilo. Et quand elles étaient pelées, ça veut dire, et là, elles étaient prises en conserve pelées, elles étaient à 2 euros le kilo. Donc, vous voyez, on fait quand même un bénéfice à acheter la conserve. Je voudrais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. La première, c'était le temps de conservation. Alors, en général, il est indiqué sur les boîtes que vous achetez. Alors, je sais qu'on peut les dépasser de quelques jours, mais vous voyez, je vous l'ai dit, pour les conserves, on peut aller jusqu'à 5 ans de conservation. L'histoire de quand c'est bombé, c'est une vraie histoire. Parce que quand c'est bombé, c'est qu'à l'intérieur, il s'est passé quelque chose, soit de la fermentation, soit que l'air s'est un peu introduit dans le produit. C'est vrai qu'une conserve bombée, ça ne se consomme pas, même si vous êtes à 4 ans de conservation. Donc, ça, première chose, la conservation, elle dépend de la méthode qu'on a utilisée pour conserver. Pour la conserve, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Pour le produit que vous conservez sous vide, comme par exemple, parce que ça, c'est une méthode de conservation aussi, vous avez une date limite de consommation, elle est assez courte quand même. Et quand c'est le lait, une fois qu'il est ouvert, alors là, vraiment, il faut le consommer pendant les 3 jours, parce qu'une fois ouvert, il ne peut pas se conserver longtemps. Sinon, la date, vous voyez ici, on est jusqu'au 12 mai. C'est un lait que j'ai acheté il y a 2-3 mois. Donc, bon, la conservation dans les bouteilles en plastique, ça peut aller plusieurs mois. Il y a une raison, quand c'est des conservations en bouteille, il y a une chose, on les met à maximum 12 degrés et on les protège de la lumière. C'est pour ça que les emballages ici, ils sont cachés. La deuxième chose que vous m'avez demandé, c'est est-ce qu'il y a des pertes en vitamines ou nutriments ou pas ? Alors, perte en vitamines, oui, probablement, sur tout ce qui est conserve, uniquement parce que quand ça a été de la conservation par le chaud, le chaud abîme les vitamines. Oui, il y a une perte de vitamines, mais elle n'est pas suffisamment significative, parce qu'il en reste quand même à l'intérieur, pour dire qu'il faut s'abstenir de consommer ses produits. Ça dépend évidemment du produit. Dans la conserve, vous savez, comme elle a été chauffée en général par stérilisation, c'est-à-dire par pasteurisation, c'est-à-dire entre 85 et 100 degrés, la perte de vitamines n'est pas énorme, elle est de l'ordre de 40%, mais vous savez, quand vous prenez du frais, il y a une perte en vitamines à cause de l'oxydation par l'air. Ce n'est pas très grave. En bocal, c'est à peu près la même chose. Par contre, quand c'est sous vide comme ça et conditionné, très peu de perte de vitamines. Bon, là, j'ai pris de la charcuterie, ce n'était pas le sujet. Et dans le lait, alors le lait qui a subi vraiment une stérilisation UHT, alors non, il n'y a pas de perte des vitamines, donc vous pouvez la garder. Est-ce qu'il y a la même valeur nutritionnelle ? Strictement oui. Concernant les macronutriments, protéines, lipides, glucides, etc. Strictement oui. Conservant le taux de fibres, strictement oui. Il n'y a aucune différence. Donc pour les macronutriments, vous avez avantage à prendre des produits de conservation qui sont moins chers. Enfin, vous m'avez dit, est-ce qu'il faut choisir les boîtes en métal ou les bocaux de verre ? Non, les boîtes en métal ont une durée de conservation plus longue que les bocaux de verre. Mais les bocaux de verre, tiens, je vais prendre ça, mais ça, ça traînait depuis longtemps dans mon réfrigérateur. Mais les bocaux de verre ont à peu près la même conservation que ceux-là. Sauf que quand vous faites des bocaux de verre à la maison, faites très très attention parce qu'il faut que la stérilisation soit de première qualité. Après, la question que vous me posez classiquement, c'est le taux de sel que vous avez dans les conserves. Alors oui, ceux qui font un régime sans sel strict, effectivement, le système que vous pouvez utiliser, c'est ne pas utiliser l'eau de la conserve et rincer le produit. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment très très peu de sel. Pour des produits comme le thon, je ne peux pas en parler parce que le thon lui-même est salé. Pour la tomate, je vous l'ai dit tout à l'heure, 0,4 g, je m'en fiche un peu. Le sucre n'est valable que pour les conserves de confiserie. Donc oui, effectivement, il y a du sucre dans ces produits-là. Pour le lait, non. On ne rajoute pas toujours du sucre. On en rajoute de temps en temps dans certains jambons du sucre, mais ce n'est pas vraiment pour la conservation. C'est pour la conservation du goût. Donc, ce n'est pas la conservation des vitamines et des autres nutriments. Conclusion, ces conserves, c'est bon marché. C'est intéressant sur le plan nutritionnel. La déperdition en vitamines, ce n'est pas grand-chose. Et en ce moment, en période de crise économique, oui, ça vaut le coup de les consommer. Et ces derniers temps, on utilise un système qui fait un peu peur aux gens. C'est-à-dire, c'est l'ionisation. C'est-à-dire qu'on expose l'aliment à des rayonnements ionisants et ça augmente la durée de vie de conservation des produits. Alors, ce n'est pas dangereux pour la santé. C'est un peu plus coûté. Mais bon, c'est une nouvelle technique industrielle. Voilà ce que vous avez à savoir. En résumé, quand vous consommez des conserves ou des produits surgelés, vous avez un bénéfice économique. Pour les conserves, vous avez une perte de la valeur organoleptique. Cette perte est beaucoup moins forte sur la surgélation. Ce sont des bons produits. Après, en termes de goût, rien ne remplace un produit frais et même éventuellement bio que vous consommez quand vous l'avez acheté en sachant quand même qu'il a été cueilli, qu'il a été transporté, amené chez le grossiste, puis chez le détaillant, puis chez vous. Et sur le plan des valeurs nutritionnelles, le bénéfice n'est pas si grand que ça. Voilà, vous savez tout ou à peu près sur les méthodes de conservation. Je voulais vous faire ça. Elle est un peu plus technique que d'habitude, mais je crois que vous avez besoin de savoir parce que consommer des aliments, c'est aussi les consommer en sécurité. Ça, c'est super important. Alors, comme à l'écoutumé, je vous demande de partager ces vidéos, de vous abonner, de poser des questions, de me suggérer des idées de vidéos, c'est ce que vous faites, d'aller sur tous mes réseaux, Facebook, Insta et de partager cette communauté avec moi. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada